BFM Business, Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et jusqu'à 18h, nous sommes avec nos deux invités du Club de la Bourse, Eric Lewin, Publications Agora et Wilfried Galland. Neuflis, OBC, messieurs, ça fait quand même pas mal de temps qu'on tourne autour des 5300 points et qu'on commence des semaines par des hausses notables qui s'essoufflent. Au final, une fois que la semaine est écoulée, on se rend compte que l'indice parisien n'a absolument rien fait. Un petit peu comme la semaine dernière, on a terminé flat. Quand est-ce que ce marché va finir par se réveiller, Wilfried ? Alors je ne sais pas s'il va finir par se réveiller, mais en tout cas, on a effectivement une phase d'attente sur les marchés. D'abord parce qu'on a des chiffres économiques qui, en toute objectivité, sont des chiffres économiques qui sont bons, que ce soit en Europe, ça c'est très clair. Sur les marchés émergents, ils sont plutôt bons également. Aux Etats-Unis, ils n'arrêtent de surprendre à la hausse, mais ils restent quand même à de très bons niveaux. Quand on regarde les statistiques avancées, que ce soit les statistiques de directeur d'achat, ISM, PMI, sont tous largement au-dessus de 50, 52, 53, 57 même pour les ISM services. Donc là, on est vraiment encore sur des bons chiffres économiques. Malgré tout, on voit qu'en particulier aux Etats-Unis, on n'arrive pas à accélérer. On voit qu'on a des matières premières qui ont du mal à se stabiliser. On le voit aujourd'hui avec le pétrole par exemple. Et donc tout ceci crée un climat un petit peu d'attente. Vous savez, l'espèce d'angoisse un peu sourde où on se dit que tout va bien, mais que, comme le disait Corneille, dans ce grand bonheur, je crains un grand revers. Vous êtes un homme de lettres. Voilà, c'est la première page du CID. Je n'en doutais pas. Voilà, c'est la première page du CID. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les marchés restent en attente. – Ah, ça ne me dit pas quand ça va se réveiller. Eric ? – Alors moi, sans citer Corneille comme Wilfrid, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est en manque de catalyseurs en ce moment. On a des marchés qui ne sont quand même pas donnés. Ça vaut 18-19 mois aux Etats-Unis. Sur le stock 600, ça vaut 16 fois. Et on va attendre la publication des résultats des entreprises américaines, sans doute d'ici 15 jours à 3 semaines. On attend autour de 8% pour la hausse des résultats, alors qu'on avait eu plus 15 sur le premier trimestre. Si on a un petit peu au-dessus de 8%, on aura peut-être un petit catalyseur. Sinon, on risque un petit peu de s'ennuyer pendant l'été. Mais il y a quand même la bonne nouvelle, c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a pas mal d'opérations financières, de reclassements de participation. – Voilà, on le voit aujourd'hui avec Nestlé, notamment. – On a vu avec Nestlé, on a vu que la semaine dernière, il y a eu des reclassements sur Altran. – Encore en cette émission, oui. – Notamment, il y a eu des reclassements sur Lectra. On sent qu'il y a pas mal d'investisseurs qui cherchent des petits dossiers. On en parlera aussi beaucoup d'OPA dans le monde des small limit caps. Bref, c'est vrai que les indices ne bougent pas tellement. C'est vrai qu'il n'y a pas une énorme volatilité, mais à l'intérieur des indices, il y a pas mal de belles histoires qui sont en train de se dérouler en ce moment. Et finalement, c'est plutôt bien pour les marchés. – Il y a des choses à faire quand on veut vraiment s'y intéresser, parce que le contexte est favorable. – Oui. – Les opérations dont vous parlez, ils ne sont pas ? – Je pense qu'effectivement, pour approfondir, là où on aura plus de visibilité, là où les marchés vont peut-être se réveiller, je pense qu'ils vont se réveiller en deux temps. D'abord, demain, on a des interventions de Yannick Yellen et de Mario Draghi, la BCE et la Fed, toujours très attendus. – Au même endroit, il y en a un qui est au Portugal et l'autre à Londres. – Exactement. – Toujours sur la politique des banques centrales. Et puis, deuxième élément, la semaine prochaine, on a des indicateurs avancés qui vont tomber en début de semaine, le 3, sur l'indice manufacturier américain. Puis, tout au long de la semaine, on va avoir des données sur le marché immobilier, on va avoir des données sur le marché de l'emploi américain. Et ça, c'est peut-être également, juste avant la saison des résultats américains, quelque chose qui va donner un premier ton, au moins sur la partie macroéconomique. – Donc ça va commencer avec les financières, à 4 mois du mois de juillet. – Et les financières, typiquement, JP Morgan donne ses résultats, on ne peut pas l'oublier, le 14 juillet. – 14 juillet, très bien. Nous serons là. Enfin, moi, je serai là, personnellement. – Eric Lewin, vous serez déjà en vacances ou non ? – Non, non, je serai peut-être en délocaliser. – Vous bronzez à Paris. – Je suivrai les marchés, comme habituellement. Non, je suis assez d'accord avec Wilfried. C'est vrai qu'on est complètement dans l'attente. On a des bons chiffres en Europe. On a eu encore un IFO au plus haut ce matin, l'indice du climat des affaires en Allemagne. On a des chiffres aux États-Unis qui sont quand même, moi, je trouve, un petit peu mitigés. On aura la dernière estimation du PIB, je crois que ce sera jeudi, pour le premier trimestre, encore à 1,2%. Le deuxième trimestre n'est pas si génial que ça, avec notamment certains soucis dans le crédit à la consommation. – Ce n'est pas si génial, mais ce n'est pas si terrible. – La marge des entreprises a tendance à baisser, parce qu'on a une augmentation des salaires qui n'est pas suivie par la productivité. Bref, moi, j'ai le sentiment quand même qu'on est un petit peu au bout de l'histoire sur les marchés américains. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une énorme marge de progression, d'autant plus que toute la réforme fiscale de Donald Trump, j'ai l'impression qu'elle passe à l'as pour l'instant, parce qu'il a d'autres choses à régler, notamment régler cette histoire de l'Obamacare qui n'a toujours pas réglé. Donc, je ne suis pas sûr que sur les États-Unis, il y ait une forte marge de progression. Sur l'Europe, je suis un petit peu plus optimiste. – Un petit peu plus optimiste, mais ce n'est pas… – Ce n'est pas l'euphorie pour autant, l'économie zone euro. Ça va un peu mieux, mais ce n'est pas non plus… – Non, c'est quand même nettement mieux. – Il n'y a pas un décalage énorme. – Sur l'année, on va quasiment être la même croissance sur la zone euro et sur les États-Unis. Donc, ça va quand même nettement mieux. Les résultats des entreprises européennes sont plutôt bons. Et puis, moi, mon sentiment, c'est qu'on peut un peu se stabiliser sur les marchés américains cette année. Je crois que l'Europe va continuer à faire la différence. C'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir un second semestre où on irait voir 6 000 sur le CAC 40. – 6 000 sur le CAC 40 ? – Ce qui n'est pas non plus… – Éric Léouine s'engage. – Non, mais ce qui n'est pas… – Attendez, ça ne fait que 10% de hausse. Ce n'est pas non plus dramatique. Et puis, je crois qu'il faut être optimiste. On avait tellement peur en début d'année de cette vague populiste. On voyait Mélenchon, Le Pen, il y a eu Macron. On pensait qu'il n'aurait pas de majorité absolue. Il a la majorité absolue. Il a toutes les cartes pour gouverner. On avait l'impression qu'il y aurait un problème de gouvernance avec l'Allemagne. On sent qu'on a besoin de retisser les liens avec l'Allemagne. Je pense qu'on peut être confiant sur la zone euro. – Le couple franco-allemand qui se ressoude, ça, c'est un signe de confiance ? – Le couple franco-allemand, c'est un signe de confiance. Ce qui est également un signe de confiance, c'est que les éléments qui étaient de vrais éléments d'inquiétude en Europe sont quand même en train de se lever. On voit aujourd'hui qu'on a des éléments qui sont très positifs sur les banques italiennes. Alors, certains regrettent qu'effectivement, une fois de plus, ce soit l'argent du contribuable italien qui soit mis à contribution. Mais ça lève une incertitude sur le marché. – On parle de 17 milliards d'euros pour sauver les deux banques vénettes. – Exactement. – Plus 6 pour Montépaschi. – Exactement, Montépaschi d'ici et là. Mais cela montre déjà qu'une fois de plus, on met l'esprit des traités avant la lettre. Et donc, ça nous permet de stabiliser la situation sur le côté italien. Ça nous a permis aussi, cet esprit européen, de stabiliser aussi la situation en Grèce, qui était quelque chose qui perdurait depuis longtemps. Là, on semble en fait être sorti… – Stabiliser, oui, mais pas régler. – Voilà, au moins être sorti du problème le plus aigu. Donc, ceci… – Ah, vous êtes le plus dur et passé, là ? – Sur la Grèce, on sent qu'il y a vraiment une volonté d'avancer et la prochaine étape sera probablement après les élections allemandes et ce sera beaucoup plus facile de trouver une solution pérenne une fois qu'Angela Merkel sera sortie de la session électorale. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué pour elle de s'engager sur quelque chose qui est quelque chose de structurel, alors qu'on sait très bien que ses contribuables, ils sont quand même fondamentalement au moins très réticents. – Il n'y a plus de risque politique en Europe, Eric ? – Il y aura toujours des élections italiennes en 2018, mais le mouvement de BP Grillo a pris encore une dérouillée hier. Vous me direz, Renzi aussi a pris une grande dérouillée. – Il paraît que Berlusconi a confirmé qu'il existait toujours, en fait, le parti de Berlusconi. – Le rêve de Berlusconi, c'est une alliance avec Renzi, mais on n'en est pas sûr pour l'instant. Donc moi, j'ai le sentiment, on ne pense plus tellement aux élections italiennes. – C'est des municipales, c'est ça ? – C'est des municipales, avec vraiment un gros fiasco pour Renzi, un gros fiasco pour le mouvement de BP Grillo, qui a perdu pas mal de mairies. Non, pas de grande inquiétude. – Belle progression du centre-droit, effectivement. – Belle progression avec un Berlusconi qui remonte, mais enfin, il a 80 ans, je ne suis pas sûr qu'il revienne au pouvoir. – Il doit avoir des enfants. – Non, on sent que sur la zone euro, ça se camme, il y a moins de pression. D'ailleurs, regardez le 10 ans italien ce matin, on est au plus bas depuis janvier, 85 à 86%, donc il y a une baisse des tensions. – Pareil pour les taux grecs, les taux grecs, les taux portugais, tous les taux du sud de l'Europe qu'on regardait comme du lait sur le feu en disant que c'est le signal de la nervosité des investisseurs, on a une reconvergence, alors elle est encore faible, mais on a cette fameuse reconvergence des taux souverains qui montre qu'il y a plus de confiance des investisseurs internationaux. Et ça se voit, en particulier les flux venant d'Asie sont en train de revenir, non seulement sur la partie taux, mais aussi sur la partie action. Ça, c'est quand même positif pour l'Europe. Après, il y a d'autres zones, effectivement, comme le disait Eric, en particulier la zone Amérique, qui doivent être regardées avec beaucoup d'attention, parce que si l'Amérique commence à tousser, c'est difficile que le monde ne s'enrume pas. Il faut quand même regarder ça avec attention. Mais l'Europe, en tout cas, a cessé d'être un point d'attention négatif, comme on l'a toujours connu depuis ces derniers mois et ces derniers trimestres. – Alors, preuve que l'Europe est attractive, un Américain, Third Point, donc, prend plus de 1% de Nestlé, ce qui tire à la hausse toutes les valeurs alimentaires, food and beverage en Europe, Danone, et puis L'Oréal, L'Oréal qui est directement concerné, puisque Third Point demande à Nestlé de céder ces 23%. – Oui, en fait, ils voudraient que Nestlé fasse une politique de rachat d'action importante. – Alors, rachat d'action et qu'ils cèdent, ce qui n'est pas stratégique, dont la participation dans L'Oréal. – Le problème de Third Point, c'est qu'ils disent que la croissance organique de Nestlé n'est pas assez importante, et qu'ils ont simplement 15,3% de rentabilité opérationnelle, ce qui est inférieur à Unilever avec les 16%. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'avec seulement 1% du capital, Third Point puisse vraiment avoir un impact important sur la stratégie de Nestlé. – Mais ils comptent fédérer d'autres, c'est un peu la stratégie. – J'ai regardé la capitalisation boursière de Nestlé, c'est 250 milliards d'euros. Donc, il faut vraiment fédérer des très gros, il faut vraiment avoir entre 10 et 12% du capital, c'est-à-dire 30 milliards d'euros au cours actuel, pour fédérer. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que c'est vrai que ça fait longtemps que Nestlé est dans L'Oréal. Ils sont rentrés la première fois, c'était en 1974. C'est un exceptionnel placement, puisque à l'époque, L'Oréal était 10 fois plus petit que Nestlé, alors qu'actuellement, L'Oréal est 2 fois et demi plus petit que Nestlé. Donc, c'est un exceptionnel investissement pour Nestlé. Il n'a pas de raison pour l'instant de vendre… – Et L'Oréal a aussi des actions Nestlé ? – Ils ont 3%, c'est surtout via… – Il y a l'idée de Bettencourt, mais ils ont surtout un plus haut historique pour L'Oréal, un plus haut historique également pour Nestlé. Donc, le secteur se porte plutôt bien. Moi, j'ai le sentiment que c'est surtout un coup de com' fait par Sortpoint, qui a envie de faire une plus-value assez rapide. Parce qu'encore une fois, je ne vois pas stratégiquement l'intérêt pour Nestlé de vendre ses 23% dans L'Oréal, pour l'instant, puisque L'Oréal est rentable, ils sont sur des marchés en croissance, le titre est au plus haut historique. Le seul petit bémol, c'est vrai que quand on regarde les ratios de valorisation, ça vaut 27 à 28 fois sur L'Oréal. Vous savez que la première capitalisation française, c'est le VMH 120 milliards, mais que derrière, c'est vraiment un touche-tout, si vous me permettez l'expression, entre Total, Sanofi et L'Oréal. – J'allais citer Total. – Donc, c'est vrai qu'à 195, 196 euros sur L'Oréal, franchement, ce n'est pas la valeur que j'ai envie de recommander. C'est un super dossier, il y a de la croissance organique, il y a une belle rentabilité, mais on arrive peut-être au bout du chemin boursier. Donc, c'est peut-être le message qu'a voulu laisser passer Sortpoint en disant, écoutez, Nestlé, vous êtes un groupe responsable, vous n'avez pas 18 à 20% de rentabilité comme vous deviez avoir, donc commencez par vendre L'Oréal. Maintenant, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'en termes de stratégie de croissance externe, quand vous regardez la situation financière de Nestlé, elle est excellente, parce que quand vous rapportez la dette nette à l'Ebitda, c'est 1, donc il y a des marges de manœuvre énormes. Donc, que Nestlé vende ou pas à L'Oréal, ils peuvent de toute façon mobiliser une vingtaine, une trentaine de milliards d'euros sans aucun problème pour de la croissance externe. Eric Lewin, intarissable sur Nestlé et L'Oréal. Cette entrée ou cette prise de participation, ou ce pied mis par Third Point dans le capital de Nestlé, ça vous inspire quel commentaire ? C'est de l'opportunité, de l'opportunisme pur, comme dit Eric ? Je pense que c'est aussi une nouvelle façon de réveiller le secteur qui est ce secteur de biens de consommation courante, qui était un peu une belle endormie. On a eu ça avec une première, on a eu un premier épisode qui était avec Unilever, avec Warren Buffett qui avait commencé à s'intéresser au sujet, et on avait commencé à avoir des mouvements. C'était il y a quelques mois, donc on avait commencé à avoir justement un réveil d'Unilever assez brutal. Ce n'était pas de l'activisme comme là ? Non, mais en fait, on a commencé à avoir cette volonté d'avoir une attitude peut-être beaucoup plus active de redéfinition du périmètre, de retour de la croissance vers l'actionnaire. Et puis là, on a la même chose qui est en train de se passer sur d'autres grandes valeurs du secteur. Donc c'est une façon de prolonger cette espèce de rotation sectorielle qu'on a aussi sur les marchés. On le voit régulièrement, on parle beaucoup de la progression générale des marchés, mais à l'intérieur, il y a une rotation qui est très forte parce qu'au fur et à mesure, les investisseurs essaient de voir des poches de valeur, essaient de dire finalement, une valeur comme Nestlé qui a été pendant quelques trimestres quand même une grande endormie qui faisait vraiment plus grand-chose par rapport à des marchés qui étaient très actifs. C'est une façon peut-être de réveiller tout ça et de dire à d'autres valeurs, travaillez également sur votre stratégie, votre périmètre, votre adaptation à l'environnement. On voit que l'environnement agroalimentaire, les habitudes changent beaucoup. Elles ne sont pas à l'abri de ce type de... Même les géantes ne sont pas à l'abri de ce type de changement. Donc, travaillez là-dessus, retournez de la valeur à l'actionnaire et on sera derrière vous, y compris pour vous donner un petit coup d'aiguillon. C'est ça aussi qui peut pousser aussi les marchés au moins à se comporter d'une façon dynamique ces dernières semaines, absolument. Juste pour compléter, excusez-moi mon cher Vincent, ce qu'il a dit Wilfried, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus les fonds activistes américains venir en Europe en se disant qu'il y a création de valeur et que peut-être les Européens ne le font pas tout. C'est le deuxième de poids, il me semble, en quelques mois. Ce n'est pas non plus ultra fréquent, mais c'est une tendance. De plus en plus, on a sur certains dossiers des fonds activistes qui se disent finalement qu'il n'y a pas assez de création de valeur pour les actionnaires. C'est une bonne chose. Ils ont déjà tout essayé aux Etats-Unis. Ça met du dynamisme. Regardez Danone qui était complètement une endormie. Voilà, j'allais vous parler de Danone justement. Danone, c'est une belle endormie au même titre que Nestlé, diriez-vous, Eric ? Sauf que Nestlé L'Oréal, ils sont quand même au plus haut. Danone, il y a encore de la marge. Non, Danone, c'est une belle endormie. Il ne se passe pas grand-chose sur le titre. Ça permet de réveiller un secteur agroalimentaire où il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a beaucoup de rumeurs d'opéas. Alors eux ont fait des acquisitions. White Wave aux Etats-Unis, dans le bio. Et là, ils passent d'un statut de... On se dit que ça pourrait être une proie. De prédateur, entre guillemets, à celui de proie. On se dit que ça pourrait être une proie. Et on en parlait d'ailleurs avant cette opération sur Nestlé. Je vous disais, tiens, pourquoi pas Danone ? Non, mais c'est une arlésienne. Un certain gérant de fonds commençait à dire ça ces derniers jours. Vincent, on a à peu près le même âge. Ça fait 25 ans qu'on fait de la bourse. Ça fait 25 ans, depuis l'ère Ribou, qu'on parle d'une opéa sur Danone. Ça s'appelait BSN à l'époque. Et on disait, il y a une opéa sur BSN. Pour l'instant, il ne se passe rien. À un moment ou à un autre, il y aura sans doute une opération financière. Parce que c'est vrai que la société ne fait pas grand-chose. En termes de croissance organique, c'est assez faible. Et moi, je ne serais pas étonné s'il y avait à un moment ou à un autre, il y avait une opération sur Danone. Mais on n'en est pas là. Autre opération. Alors ça, c'est une valeur un petit peu plus modeste en termes de taille. Dalenis. Alors Dalenis, oui. Vous vous rappelez ce que c'est ? C'est pour le paiement bancaire. Ils ont un système de paiement bancaire. Mais ça s'appelait autrement, il y a quelqu'un. Ça s'appelait RentabiliWeb. RentabiliWeb. L'ex-RentabiliWeb. Fondé par quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Jean-Baptiste Descroix-Verniers, qui a une personnalité un petit peu iconoclaste, habitant sur une péniche. Qui vit sur une péniche à Amsterdam. Toujours ? Qui avait des dreadlocks à une époque. En fait, oui, c'est du paiement bancaire. C'est-à-dire qu'il y a des solutions de paiement bancaire. C'est la pure fintech. Je crois que c'est la première fintech européenne. On présente ça, cette prise de participation, enfin plutôt ce rachat d'un petit peu plus de 50% de Dalenis par Natic6. C'est vu que Natic6 rachetant la fintech d'Alenis. Après, il y aura une OPA sur l'ensemble du capital. L'OPA se fait à 9 euros. Ça fait une prime de plus de 40%. Sur un groupe qui a accumulé les pertes depuis quelques années, mais non pas parce qu'ils avaient des problèmes, mais parce que quand vous êtes dans ce monde des techniques bancaires, des technologies bancaires, il faut investir énormément d'argent. Et moi, mon sentiment, c'est que même si le groupe se portait bien, pour aller beaucoup plus vite, il fallait être adossé à un grand groupe. C'est Natic6. Natic6 n'avait pas encore de fintech ? Il leur en fallait une ? Natic6 avait besoin de compenser parce que Dalenis commençait à grignoter des parts de marché. Ils allaient faire un run rate en fin d'année 2018 de 5 milliards d'euros. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est assez technique. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la prime est importante. Elle est de 45%. Mais finalement, c'est logique parce que quand vous êtes une banque comme Natic6 qui pèse 18 milliards de capitalisation boursière, franchement payer Dalenis sur une valorisation de 160 millions d'euros pour prendre des parts de marché, pour ne pas être concurrencée, c'est tout à fait logique. Donc c'est une très belle opération. C'est une très belle sortie pour Jean-Baptiste Descroix-Verniers. Et moi, je considère qu'à 9 euros, l'action est bien valorisée. Alors l'action a repris avec 45% de hausse. Oui, là, on est à 41%. On doit être à 8,70 euros. Alors vous allez me dire, mais attendez, c'est super bizarre. Comment ça se fait ? OPA est à 9, ça vaut 8,70. Sauf qu'il n'y a pas encore toutes les autorisations. Vous savez que dans ce secteur-là, il va falloir que l'autorité de la concurrence, l'autorité bancaire, tout le monde se mette, travaille sur ce dossier. Et comme ça peut prendre un peu de temps, il y a certains investisseurs qui se disent, moi, je préfère vendre à 8,70 et perdre les 3% supplémentaires que j'aurais pu gagner avec une opération à 9 euros. Donc c'est pour ça que ça ne s'ajuste pas sur ce type de valeur juste à 9 euros aujourd'hui. Le secteur bancaire, Wilfried, son avenir, c'est en partie. C'est les fintechs. Il leur faut des fintechs. Parce qu'ils n'ont pas su s'adapter eux-mêmes à ça. Ils sont obligés de racheter. Je pense qu'il y a tout un écosystème qui est en train de se développer justement autour des grandes banques et autour des grands acteurs financiers. Après, toute la question, c'est comment est-ce que cet écosystème s'organise ? Est-ce qu'il s'organise en absorbant les fintechs ? Est-ce que les fintechs sont hébergés à l'intérieur ? Il y a un certain nombre d'incubateurs qui sont déjà à l'intérieur de grandes banques qui leur permettent de développer elles-mêmes les fintechs. Il y a effectivement cette synergie évidente entre des acteurs qui à un moment donné auront besoin non seulement de capitaux mais aussi de relations avec le régulateur qui vont se faire via des acteurs installés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ceci a l'air de se dérouler en tout cas en bonne intelligence. Et ce qu'il faut voir ensuite, c'est est-ce que ça va nous permettre d'aller vers plus de croissance dans un secteur qui a été ces derniers mois, ces dernières années, plutôt un secteur de décroissance, un secteur où on a beaucoup rigidifié, on a beaucoup parlé de solidité du système bancaire, solidité du système financier, on n'a pas beaucoup parlé de croissance, on n'a pas beaucoup parlé de développement. Les fintechs, ça permet aussi de reparler de développement y compris au sein des grandes banques. Et je pense que c'est là-dessus que c'est intéressant. C'est comment est-ce qu'on reparle de développement dans un monde où les taux d'intérêt sont extrêmement bas, où la courbe des taux, donc la différence entre les taux courts et les taux longs devient de plus en plus faible, donc ça devient difficile de faire de l'argent d'une façon naturelle qui est la transformation de durée pour les banques. – Ils sont obligés de réduire leurs coûts, clairement les banques. – Exactement. – On voit que la banque de grand-papa, avec des agences partout, c'est terminé. – La banque est très en retard encore en termes d'innovation technologique. Et donc, je me rappelle la cagnotte en ligne Litchi, ça avait été racheté 50 millions d'euros par le Crédit Mutuel, alors qu'il y avait très peu de chiffre à faire. Pourquoi ? Parce que les banques sont incapables de créer ce genre de produit. Donc dès qu'elles sentent qu'il y a un produit qui peut leur échapper, elles n'hésitent pas à payer. Et comme vous avez des acteurs qui valent 50, 100, 150 millions d'euros, ce n'est absolument pas un problème. Donc moi, je crois que ces mouvements vont continuer. Alors le problème, c'est qu'il y a très peu de fintech coté. Il y en a une autre qui s'appelle Ipay, qui pourrait également être absorbée, qui fait aussi également la modélité. – C'est un spin-off de Imedia. – Imedia, d'accord. – Mais il y a très peu de fintech coté, mais je pense que le mouvement est inéluctable. C'est-à-dire que de plus en plus, vous allez apprendre que dans le private equity, il y a des banques qui vont racheter des fintechs qui sont sur des niches porteuses. Et à la limite, si on était intelligent tous les troncs, on créait une petite fintech, on la développerait et puis on essaierait de la vendre. Mais enfin, il y a un taux d'échec quand même de 90%, je tiens à dire à nos amis téléspectateurs. – Il faut avoir le bon créneau aussi. – Il faut l'idée, il faut la croissance, il faut le développement, c'est assez compliqué. – Très bien, assez compliqué. Il nous reste à peu près une minute avant la pause. On a fait à peu près le tour des grandes thématiques. Wilfried, peut-être quelque chose à rajouter ? Là, on a parlé un petit peu de ce qui se passait, de ce qui provoquait une certaine émulation sur les marchés. Il y a peut-être d'autres choses à regarder quand même ? – En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le contexte géopolitique dans lequel les marchés évoluent. – On en parle plus trop de la géopolitique. – La crainte aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est effectivement que les tensions qu'on a à la fois au Moyen-Orient et en Asie puissent déstabiliser les marchés. Aujourd'hui, ça ne s'est pas du tout produit. Les marchés absorbent ça d'une façon remarquable. – Même pour les marchés pétroliers, la géopolitique était quelque chose qui drivait, dans un sens ou dans l'autre, les marchés pétroliers. Là, il y a une telle suroffre sur les marchés pétroliers. – Ensuite, le conflit en particulier au Moyen-Orient, à part le conflit bien sûr autour de la Syrie, n'est pas arrivé à un stade aigu extrêmement fort. On n'a pas eu une attaque par exemple de l'Iran ou inversement contre l'Arabie Saoudite. – Pourtant, c'est ça qui est un cas le plus quand même. – Voilà, et là aujourd'hui, ce serait effectivement… – Voilà, ce serait aujourd'hui ce signe noir géopolitique qu'il faut savoir surveiller. Aujourd'hui, on n'en est pas là. – On n'en est pas là. – D'accord, très bien. Merci à vous de vous rester avec nous, Eric Lewin et Wilfried Galland. On fait une courte pause et on se retrouve pour le fixing et la clôture à la Bourse de Paris. A tout de suite. Allez, 17h30, l'heure du fixing à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui s'est très nettement essoufflé par rapport à ne serait-ce qu'il y a une heure ou deux, 0,66% de hausse, simplement 5300. On reste, on garde le cap des 5300. Alors que New York est mitigé, plus 0,17 sur le Dow, moins 0,36 sur le Nasdaq. Michael Jacobi, vous êtes en ligne avec nous de Odo BHF. Bon, la hiérarchie des plus fortes hausses est toujours à peu près la même. On a toujours L'Oréal, Danone. Simplement, on a pris un petit coup de mou, là. – Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on suit un peu le coup de mou qu'on a vu aux États-Unis. Alors, la séance avait très, très bien commencé avec un rebond assez ordonné et fort des banques à la suite du sauvetage, en fait, des deux banques en difficulté en Italie. Alors, cette hausse a quand même continué toute la journée. Et bien évidemment, le dossier Nestlé et L'Oréal qui a poussé quand même le CAC dans le vert avec L'Oréal qui va clôturer autour de 4 %, Danone autour de 2,83 et Nestlé dans ses eaux également. Donc, effectivement, un petit coup de mou. Après, c'est rien de terrible. On est en train de défendre le niveau des 5300 autour du CAC, ce qui est un niveau quand même assez solide, on peut dire, et un volume un peu moins fort que ce qu'on pouvait attendre. Mais un début de semaine quand même plutôt fort avec un rebond technique que nous accueillons avec grand plaisir. – Les bancaires gardent le cap également, Société Générale, Crédit Agricole. L'effet du sauvetage des banques vénettes ? – C'est exactement ça. Alors, on a effectivement une remontée des banques face à un risque qui était presque systémique en théorie. Alors, on est très content que celui-ci ne se caractérise pas. Et de ce fait, on rachète les banques assez fortement aujourd'hui. – D'accord. Que dire des capitalisations un petit peu plus modestes ? Alors, on parlait des opérations tout à l'heure avec nos invités du club de la Bourse. Bon, alors bien sûr, tout tourne autour de Nestlé aujourd'hui. Du côté de Dalenis aussi. Alors, valeur belge, me semble-t-il. – Tout à fait. – Mais il y a aussi des opérations sur des capitalisations plus modestes. – Oui, alors on voit de plus en plus d'opérations, alors que ce soit du M&A pur ou tout simplement de la mise en bourse de sociétés qui sont en discussion. Donc, on est vraiment dans une configuration, en fait, de bull market où, effectivement, il y a beaucoup d'actions sur titre qui sont en train de se passer et qui poussent, en fait, ces petites capitalisations. Alors, on parle aussi de Selectis, notamment, qui sont en train de voir une IPO de leur business line aux US, Calyx, qui, aujourd'hui, effectivement, performaient à plus de 10%. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'opérations de premières. Donc, du coup, effectivement, beaucoup d'actions là-dessus. – Très bien, merci beaucoup, Michael Jacobi. On vous libère responsable Trading Europe Continental chez Odo BHF. Que se passe-t-il à New York ? Sabrina, quoi vous le dire pour nous au Nasdaq Market Site ? Sabrina, c'est toujours aussi mitigé ? – C'est toujours aussi mitigé, gros moment de doute sur les marchés américains. Après une ouverture en positif sur les trois indices, une hausse de 0,5% sur l'indice Nasdaq ce matin, on est désormais sur une baisse de 0,4%, 6237 points sur les grands noms de la tech, les stars de la tech qui sont tout particulièrement attaqués ce matin. Facebook, Amazon perd un peu plus de, tout juste 1%, 993 dollars ou encore Google. Le Dow Jones essaie de rester en territoire positif, plus 0,1% actuellement, on est à 21 423 points. Un indice qui est porté par le secteur bancaire, Goldman Sachs. Belle performance de compartiments financiers. American Express sont parmi les plus fortes hausses. Mais effectivement, il y a les valeurs tech, il y a les valeurs pétrolières également qui empêchent l'indice de véritablement décoller avec le baril de brut qui repart à la baisse. Une statistique également aujourd'hui, les commandes de biens durables sur le mois de mai, c'est une baisse de 1,1%, une baisse plus marquée que prévue puisque le consensus entendait un repli de 0,6%. Côté actualité, on parle bien sûr de Facebook qui veut produire des séries TV qui seraient en train de faire le tour, la tournée des studios hollywoodiens pour trouver des projets à financer. Ils seraient prêts à payer 3 millions de dollars par émission selon le Wall Street Journal. Facebook qui est donc sur une tendance négative. On perd 1%, 153 dollars sur le titre Facebook. On a Pandora, la radio en ligne qui est également sur le devant de la scène avec son fondateur et CEO qui seraient sur le départ. Selon l'agence Record, le titre est en hausse de 1,8%. Et puis on a ce partenariat entre Avis et Google, Ueno qui est la filiale dédiée à la voiture autonome. Dans ce secteur-là, les valeurs du secteur Avis en profitent largement, plus 10,4%. Mais Google est donc porté par cette vague négative sur les grands noms de la tech. Le titre perd 1,3%. Voilà donc pour cette tendance à la mi-séance. On est effectivement très partagé, Vincent. Merci beaucoup Sabrina, Sabrina Kogliozzi. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour un nouveau point 17h36. Oui, je pense qu'on a la clôture définitive à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui termine ce soir sur une progression de 0,56%. 0,56%. 5295, c'est un petit peu décevant parce qu'on termine sous les 5300 et parce qu'on avait connu une hausse de plus de 1% jusqu'en début d'après-midi. Et puis le soufflet est un petit peu retombé, un petit peu comme lundi dernier d'ailleurs. où on progressait nettement dans la première partie de la séance et où finalement on a terminé sous le pourcent de progression. Et au final, la semaine dernière, c'est terminé sur un score inchangé. Les plus fortes hausses tout de même. L'Oréal, plus 3,85%. Ça, c'est l'effet prise de participation de Fairpoint dans Nestlé. Fairpoint qui demande à Nestlé de se séparer de ces 23% de L'Oréal. Danone, ça met de l'effervescence bien entendu dans tout le secteur de l'alimentaire en Europe. Cette histoire de Nestlé, plus 2,90%. Accor, plus 2,04%. Un petit peu plus loin, on retrouve les valeurs bancaires. Certainement grâce au sauvetage des banques Venet en Italie. Société Générale, plus 1,07%. Crédit Agricole, un petit peu plus bas, plus 0,65%. Alors qu'il n'y avait aucune baisse jusqu'à la mi-journée. On en a quand même un certain nombre au moment de la clôture. Vivendi, paire 0,78%. Peugeot 0,55%. LVMH moins 0,35%. Wilfried, on s'essouffle une fois de plus. On a décidément beaucoup de mal à repartir sur le marché. C'est un peu normal en cette période-là d'attente des résultats. En cette période d'été qui commence aussi. Vous me disiez en préparant cette émission, les périodes estivales sont toujours difficiles en bourse. On s'oriente vers un été difficile en bourse ? Déjà là, on peut considérer qu'on a eu aujourd'hui des nouvelles qui sont des nouvelles équilibrées. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu un début de journée très bon avec des nouvelles très bonnes en provenance de l'Allemagne. On a dit Sifo qui a été très bonne, très bon. Et puis des commandes de biens durables. Donc cet indicateur d'investissement aux Etats-Unis qui a été décevant avec des prix du pétrole. Toujours les prix des matières premières qui ont recommencé leur glissade. Et ça, là aussi, qui ont entraîné une partie des investisseurs à douter de l'élan. Et pour avoir un petit peu d'entraînement, maintenant il nous faut avoir du confort en particulier sur la partie américaine de la croissance. Donc tant qu'on n'a pas effectivement un peu plus de visibilité qu'on va avoir normalement la semaine prochaine, avec plusieurs indicateurs avancés sur la partie manufacturielle, sur la partie service, les indices dits PMI, ISM, donc les indicateurs avancés des directeurs d'achat aux Etats-Unis. Tant qu'on n'a pas ces éléments-là, plus des éléments sur l'immobilier, des éléments également sur les créations d'emplois aux Etats-Unis. On va avoir également les minutes de la Fed qui vont sortir. Donc tous ces éléments-là, la semaine prochaine, vont nous aider à avoir une vision un petit peu plus claire de la croissance américaine et les perspectives des résultats d'entreprise qui vont être vus à partir de la semaine d'après. Je rappelle par exemple que JP Morgan donne ses résultats le 14 juillet. Et ça, ça va nous servir également parce que les marchés regardent aussi les prévisions de bénéfices. Et les prévisions de bénéfices par action, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas eues aussi positives. Depuis le début de l'année, on les a revues en hausse alors qu'en général, on glisse tout au long de l'année vers des prévisions plus pessimistes. Là, ça a été l'inverse. Et on a des prévisions de croissance à deux chiffres, que ce soit aux Etats-Unis et surtout en Europe, dans la croissance des bénéfices. Si on est un petit peu déçu, soit d'un point de vue macroéconomique, soit d'un point de vue microéconomique, soit sur la partie matière première, là, on aurait effectivement du mal à avoir un été totalement serein. Ça ne remet pas en cause un scénario de croissance, mais ça remet probablement en cause quelque chose de totalement fluide et serein durant cet été. Finalement, avoir une petite correction, ce ne serait pas totalement bizarre compte vu du très beau parcours qu'on a eu jusqu'à présent. Eric Léouine, le fait que l'on plafonne de nouveau, qu'on ait du mal à confirmer ce cap des 5300 points, c'est le signe que le marché est un peu cher ? D'abord, quand on regarde la performance sur le premier semestre, elle n'est pas mal. On doit gagner 8,5%. Le premier semestre termine dans 4 jours. Franchement, si on nous avait dit en début d'année qu'on gagnerait 8,5% sur 6 mois, on aurait signé tout de suite. Donc c'est plutôt une bonne performance. Maintenant, on manque un petit peu de catalyseurs. Du côté des banques centrales, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On se doute que la BCE va commencer son tapering début 2018. On pense que la FED ne fera pas trop d'augmentation de taux d'intérêt. On voit que le pétrole baisse, mais il n'y a pas tellement d'impact. Il n'y a pas de danger outre mesure sur le pétrole, non ? Pour l'instant, non. Mais parce que, d'un autre côté, pourquoi le pétrole est si bas ? C'est parce qu'aux États-Unis, pour la 23e semaine consécutive, il y a une hausse d'efforage. Donc ça va mal au niveau de l'OPEP pour tous les pays de l'OPEP. Mais du côté des États-Unis, c'est une croissance supplémentaire apportée par le pétrole de schiste qui se développe de plus en plus. Donc on a tous ces éléments. Finalement, c'est vrai qu'on manque de catalyseurs. Je disais, il y a une demi-heure, qu'on va attendre tranquillement les résultats des entreprises américaines sur le deuxième trimestre. Si on est au-dessus des 8 %, moi, je pense qu'on pourrait gentiment commencer à progresser. Moi, j'ai une petite crainte qui est dans un domaine dans lequel on ne parle pas du tout. C'est dans le private equity. Je suis très inquiet sur la valorisation d'Uber. Je l'ai souvent dit. On était au-dessus de 70 milliards de dollars. Il y a eu la démission et le départ du fondateur. Il paraîtrait qu'on soit plus... Je crois que c'est TechCrunch qui a sorti ça, qu'on soit plus actuellement sur une valorisation entre 55 et 57 milliards de dollars. Il ne faudrait pas qu'on continue à baisser. Il ne faudrait pas non plus qu'il y ait certaines inquiétudes. Il y a encore des opérations qui se font. Il y a encore des inquiétudes, mais sur Uber, 200 millions de dollars, c'est pas mal. Sur Uber, si on se met quand même beaucoup à baisser sur la valorisation, il peut y avoir des inquiétudes parce que c'est quand même le grand bastodonte qui a valu jusqu'à 70 milliards. Donc attention. Je suis peut-être un peu inquiet sur le monde du private equity aux États-Unis si je dois avoir une petite zone d'inquiétude en ce moment. Vous qui nous dites, Wilfried Galland, que d'une certaine manière, le marché attend un prétexte pour corriger un peu et ce serait une correction salutaire, ça pourrait venir justement du private equity. Oui, on peut même imaginer que la légère correction qu'on a vue sur le Nasdaq ces dernières semaines... Je rappelle aussi que la remontée du Nasdaq a été largement liée aux valeurs biotech et non pas aux valeurs tech. Donc les GAFA ne soutiennent plus ? En fait, on peut aussi avoir cet espèce d'effet de halo autour de la valorisation des géants du private equity. Là, effectivement, on parlait d'opérations, de petites opérations. Sur Zeny, par exemple, ce sont des petites opérations. Là, on parle d'opérations sur des géants du private equity, sur Uber, sur ce qu'on appelle des licornes, voire largement au-delà, au-delà d'un milliard. Si effectivement, on a ce doute sur cette valorisation et si on a des fonds de private equity qui peuvent être, parce qu'ils sont très exposés sur les marchés de dette, qui peuvent être aussi parfois un peu mis en difficulté, là, on pourrait avoir sur un segment particulier... Vous êtes pas aussi bas, il n'y a pas de problème, non ? En fait, c'est toujours la question de la liquidité. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur une question de la solvabilité, on est sur des questions de liquidité. Des questions de liquidité, ça se déclenche très vite. L'avantage, c'est que cette zone me semble, en tout cas, très isolée. C'est-à-dire que si on a une correction, elle ressemblerait plus à la correction qu'on a connue dans les années 2000, où des parties entières de la cote sont restées un peu immunes par rapport à tout ça. C'était quelle période des années 2000 ? C'est effectivement entre 2000 et 2001, le fameux krach des technos, mais vous aviez toutes les valeurs value qui avaient très bien performé. Donc, on pourrait avoir des espèces d'éléments du marché qui, effectivement, seraient potentiellement en difficulté, mais sans que ça remette en cause un scénario global. En 2000, ça avait fait mal, quand même, la bulle techno, on n'avait pas retenu que les valeurs value progressées. Oui, mais Vincent, on n'était pas du tout sur des scénarios systémiques, on n'était pas du tout sur quelque chose qui a attaqué le socle de la croissance mondiale. On était sur des valorisations qui, effectivement, ont fait mal à un certain nombre d'acteurs. Mais globalement, la vie a continué, a continué son chemin. Donc, c'est encore plus dangereux aujourd'hui, alors ? Non, non. Quand on voit l'importance qu'ont pris les GAFA ? Le sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les GAFA gagnent beaucoup d'argent, mais pourraient être, effectivement, un petit peu touchés par ce allot de Private Equity, mais ça restera probablement quelque chose qui restera de second ordre. Mais ça pourrait être l'occasion de faire cette correction, pas quelque chose de très grave, mais juste une correction qui nous permettra après d'aller plus loin, y compris, effectivement, vers une fin d'année qui pourrait être effectivement très bonne. Ça ne remet pas du tout en cause un un haut positif d'un point de vue macroéconomique. Vous me parliez aussi, en préparant cette émission, du retour des mesures protectionnisme de Trump sous le prisme des importations d'acier. Oui, absolument. Trump pourrait nous sortir un truc, là, pour... Alors, c'est le vrai sujet aujourd'hui. Pour les restreindre. C'est le vrai sujet aujourd'hui. Trump a trouvé, effectivement, une vieille loi des années 60, je crois de mémoire, c'est de 63 ou 64, qui lui permet, effectivement, pour des raisons de sécurité nationale, d'imposer des tarifs ou des restrictions à l'importation. Et donc, sans passer par le Congrès. Mais cette notion de sécurité nationale, qui est reprise d'ailleurs par les statuts de l'OMC, de l'Organisation Mondiale du Commerce, est une notion qui est très dangereuse à manipuler. Donc, s'ils commencent à manipuler cette notion-là, on pourrait avoir cet effet, en fait, de blocage un petit peu sur la mécanique même du commerce mondial, qui est en train de repartir. Et ça, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. Donc, il faut, effectivement, être attentif à ce genre de choses. Je pense que les lobbies qui sont à l'œuvre à Washington feront en sorte que ça restera limité. Mais c'est quelque chose qu'il faut regarder, parce que si on bloque ces éléments de chaînes de valeur, alors, effectivement, il peut y avoir un impact. Attention à ne pas déclencher des démons qui peuvent être assez facilement réveillés. Eric Lewin, et on fait une pause. Je veux juste rebondir sur le Nasdaq. En fait, la grande différence avec 2000, c'est qu'il y a quand même du chiffre d'affaires, il y a quand même de la rentabilité, ce qu'on n'avait pas du tout en l'an 2000, où on achetait n'importe quoi. On achetait sur les EBITDA. Quand vous regardez, par exemple, la valorisation du Nasdaq, j'ai regardé ça en détail ce week-end, des sociétés comme Apple ou Facebook, c'est entre 16 et 20 fois. Le seul petit problème, c'est sur du Netflix ou de l'Amazon, qui vaut 100 fois ses résultats. Mais il y a une telle croissance sur Amazon, il y a un tel business model qu'on se dit qu'elle est soutenable. Donc, on n'est pas du tout dans une bulle où on peut se dire, tiens, ces valeurs vont perdre 30 ou 40 % parce qu'elles sont surévaluées. Et donc, comme je rejoins totalement Wilfried, c'est ce que je disais, je pense qu'on peut avoir un espèce d'éclatement de la bulle dans le private equity avec une valorisation du BR qui baisse de 20 à 25 %, qui entraînerait une baisse du Nasdaq, mais par exemple entre 8 et 12 % et pas du tout une baisse de 40 %. Enfin, il ne faut pas non plus inquiéter. Sachons raison garder. Absolument. Messieurs, je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve pour la dernière partie de ce Club de la Bourse, dans Intégrale Bourse. A tout de suite. BFM Business. Intégrale Bourse. Jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et jusqu'à 18h, nous sommes toujours avec Wilfried Galland, Neuflis, OBC et Eric Lewin. Publication Agora. On parle beaucoup des large caps du CAC 40, mais il faut voir ce que font les small et mid. Et depuis le début de l'année, c'est encore le cas, Eric, elles surperforment largement les large caps, les small et mid. Qu'est-ce qui alimente ça ? On gagne quasiment 20 % sur le CAC small depuis le début de l'année, 20 % sur le CAC mid and small, alors qu'on fait 9 % sur le CAC. Alors chaque fois que je suis invité chez vous, que ce soit chez Guillaume, chez Cédric, chez Grégoire, je dis toujours, ça va continuer. Alors on ricane en disant, mais non, c'est pas vrai. Eh bien si, parce que les opérations financières se multiplient. Alors moi, j'ai essayé de regarder pour vous ce qui s'est passé depuis un mois et demi. Il y a eu OPA sur PCAS et de la chimie. Business et décision, c'est de la business intelligente. SIPH, c'est le deuxième producteur de caoutchouc OPA de Michelin. FIMALA qui sort de la côte. Access Industries qui a été suspendu de cotation vendredi dans les nacelles élévatrices. Ce matin, encore d'Alenis avec une opération de la part de l'Alenis. Bref, on est dans un monde où finalement, les gros acteurs du secteur n'hésitent pas à se payer, voire à surpayer. Dans le cas de Michelin, je crois qu'il y a une prime de 40 % de la part de Michelin sur SIPH. Mais quand vous pesez comme Michelin 21 milliards d'euros, franchement, qu'est-ce que ça peut faire de payer 430 millions d'euros pour acheter un producteur de caoutchouc en Afrique ? Non, mais les synergies se font très vite. Quand vous avez par exemple la Farge OLSIM, la Farge fusionne avec OLSIM, vous avez une destruction de valeur de l'ordre de 25 % en deux ans. Dans le monde des small-limits, ce n'est pas du tout la même chose parce qu'il y a tout de suite des synergies, vous mutualisez certaines dépenses et finalement, c'est extrêmement relutif. Ça s'intègre très facilement dans l'acheteur. Dans l'acheteur et c'est pour ça que ça va continuer. Alors moi, j'ai quelques dossiers à vous soumettre. Je pense qu'il y aura tôt ou tard une OPR sur Colas, dont Bouygues détient plus de 96 %. D'ailleurs, Colas était en fausse. Je crois que sur SQLI dans l'informatique, il peut y avoir aussi un adossement. Même chose pour Infotel. Je pense que dans les parfums, dans les arômes naturels, Robertet, il peut y avoir également une opération financière parce qu'il y aurait une grande logique. Tressia dans le pesage industriel, il y aurait aussi une logique. CIS qu'on présente comme un mini Sodexo, vous savez, ils font des 4... Vous me parlez des cibles, mais qui seraient rachetés quoi par leur... Qui peuvent être rachetés par des gros du secteur. Les gros du secteur. Sur SQLI, quand on a vu ce qui s'est passé, par exemple, pour Octo Technologies qui a été racheté, quand on voit que Kurt Salmon a été racheté aussi par WaveStone, SQLI, ça peut être n'importe quel gros du secteur qui a envie d'avoir une niche porteuse dans tout ce qui est l'Internet lié à l'informatique. Donc moi, j'ai le sentiment que ça va continuer. Donc quoi, Capgemini, par exemple ? Ça peut être Capgemini, j'ai pas envie. Soprasteria. Ça peut être Accenture, ils avaient déjà fait sur Octo, ça serait peut-être pas Accenture, mais c'est un groupe qui gravite autour de la high-tech. Bref, moi, j'ai le sentiment que ça va continuer. L'Europe industrielle est loin d'être construite. Il y a beaucoup de sociétés cotées. Et puis vous avez aussi des petits PDG, je dis le petit, non pas d'un point de vue péjoratif, qui voient leur titre en bourse ne pas faire grand-chose, qui sont peu suivis par les analyses parce qu'il y a un vrai problème de suivi des valeurs. Et donc, il y a un moment, on a envie de lâcher l'abri en disant « moi, je sors de la bourse », finalement, on me fait un chèque intéressant. Et donc, je crois que ça va continuer. Et je crois que les smalls vont continuer à surperformer par rapport aux valeurs du CAC 40 cette année. Wilfried, l'attrait des smalls et mid-caps ? Oui, je trouve que moi, je me suis intéressé, en fait, d'un point de vue un petit peu plus macro. Lorsqu'on regarde la performance comparée des smalls et mid-caps en France aux mid-caps, même si il ne s'agit pas de smalls, aux États-Unis. Quand vous regardez le Russell 2000 par rapport aux standards Zandpour, donc l'indice large par rapport aux standards Zandpour 500, et l'indice des petites valeurs françaises par rapport au CAC 40. En fait, il y a une très grande différence. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le standard Zandpour en dollars a gagné, effectivement, à peu près 8%. Mais par contre, le Russell 2000 n'a rien fait depuis le début de l'année. Alors qu'on vient d'en parler, sur la partie française, c'est totalement l'inverse. Les petites valeurs, on fait plus de deux fois les grandes valeurs. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est que ces petites valeurs, c'est l'indice de la confiance dans le terreau profond de l'économie dans laquelle elles sont entrées. Donc, ce n'est pas bon signe pour les États-Unis. Donc, ce n'est effectivement pas très bon signe pour les États-Unis. Alors, à relativiser, parce qu'il y a beaucoup de ces entreprises qui sont liées au secteur du pétrole, mais quand même, ça veut dire que le pétrole, c'est vraiment un sujet aux États-Unis. C'est une économie qui devient une économie pétrolière, au moins en partie. Donc, c'est un vrai sujet. En revanche, quand on regarde la performance des small-emides en Europe, ça veut vraiment dire que la confiance des investisseurs est là sur les entreprises européennes. et là, on est vraiment dans des entreprises européennes. Donc, quand on voit cette performance-là, effectivement, c'est un facteur de confiance. C'est aussi un facteur de support globalement pour les marchés. C'est très clair. Parce qu'on constate dans toute l'Europe, il n'y a pas que le small-emide CAC qui fait mieux que le CAC. Pareil en Allemagne. Dans les autres pays également. Enfin, moi, je suis vraiment franco-français parce que j'estime que pour bien connaître dans le monde des small-emides, il faut rencontrer les PDG. Et si je vous disais que je suis spécialisé sur la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Islande, le Danemark, c'est totalement impossible sauf à pomper des analyses qui sont envoyées par les brokers. Et comme moi, ma stratégie, c'est de rencontrer les PDG. Je préfère me limiter à la France pour avoir des bonnes performances plutôt que vous dire oui, je suis spécialisé sur 12 pays européens. Je ne serais absolument pas crédible. Mon cher Vincent. Bon. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. On a parlé des valeurs qui font l'actualité. On a parlé de certaines small-caps qui pourraient faire l'objet de rachats. Qu'est-ce que vous suivez d'autre, Eric, en ce moment ? En ce moment, en termes de valorisation, j'ai quand même du mal dans le monde des small-imides à trouver des valeurs qui sont données. Quand on regarde les valorisations, c'est assez difficile. C'est encore plus difficile. J'ai un peu regardé le CAC 40. Très honnêtement, peut-être à part Capgemini qui peut aller vers 100 euros, à part Sanofi qui peut gagner une dizaine de pourcents. Et hors opération spéculative, il n'y a pas une valeur qui ne m'excite plus qu'une autre parce qu'on a quand même le sentiment que c'est assez cher payé. Il n'y a pas de gigantesques opportunités comme on avait, par exemple, il y a six mois. Pas d'opportunités comme on avait six mois. Ça veut dire qu'on atteint quand même des niveaux difficilement justifiables. On atteint des niveaux qui ne se justifient que si on continue à être positivement surpris par rapport à ces niveaux-là. Et effectivement, aujourd'hui, un des symptômes de ça, c'est que tous les analyses de la place commencent à regarder, par exemple, le secteur pétrolier qui est un des derniers à être effectivement assez peu valorisé mais en ayant la main qui tremble et à juste titre en disant est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la main dans un marché qui est structurellement baissier parce qu'il y a cette hausse et cette production. Et les majors et les parapétrolières. Voilà, exactement. Parce qu'il y a cette hausse qui est structurellement très importante de l'offre de pétrole. Donc par rapport à ça, effectivement, il faut qu'on continue à être surpris et en particulier, il faut que l'investissement reparte vraiment si on engendre quelque chose qui est un cercle vertueux. Là, les marchés pourront suivre. Si ce n'est pas le cas, on en sera quitté pour une petite correction mais finalement, on a déjà vu pire. Messieurs, il reste deux minutes. Juste le temps de retourner à New York pour y retrouver Sabrina Cogliozzi et pour qu'elle nous dise où en est le marché américain. Bon, on stabilise un petit peu. Bon, il n'y avait pas de baisse énorme non plus. On s'était essoufflé sur le Dow Jones, tombé en territoire négatif sur le Nasdaq. On va dire qu'on est toujours mitigé mais qu'il n'y a pas une grosse différence par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure. il y a une petite demi-heure, Sabrina. Eh oui, effectivement. On est très partagé depuis l'ouverture. Une ouverture pourtant qui s'était faite en territoire positif. Une hausse de 0,5% sur l'indice Nasdaq mais ça s'est dégradé. Ça se dégrade, ça continue. On est toujours en baisse sur l'indice Nasdaq à 0,3% avec les grandes valeurs tech à l'image de Facebook, Google ou encore Amazon qui sont en forte baisse ce matin. Amazon perd 0,5%. Toujours beaucoup de volatilité depuis ces dernières semaines sur ce compartiment. Le Dow Jones résiste plus 0,2% la mi-séance avec une belle performance notamment des valeurs financières, des valeurs bancaires. Goldman Sachs, belle performance également des titres comme American Express, Visa ou encore Citigroup. Le Dow Jones prend 0,2% avec à l'inverse les valeurs pétrolières qui sont de nouveau à la traîne avec un baril de brut qui repasse sous les 43 dollars. Côté entreprises, c'est plutôt mince. Aujourd'hui, on parle de Facebook, ses ambitions dans la télé avec des séries, on recherche de la recherche du contenu. Ils seraient prêts à payer jusqu'à 3 millions par épisode selon le Wall Street Journal. Ils seraient en train de regarder un petit peu et discuter avec les studios hollywoodiens pour des projets éventuels. On a peindera avec le départ en tout cas pas encore mais annoncé en tout cas ou en tout cas des rumeurs qui circulent sur un départ proche du CEO et fondateur du groupe. Le titre est en légère progression et puis bien sûr ce partenariat entre Avis et Google autour de la voiture autonome ce qui fait bondir Avis de 10%. Voilà donc pour l'essentiel et une statistique aussi décevante les commandes de biens durables. Le Nasdaq moins 0,2%. Le Dow Jones grimpe de 0,2% à la mi-séance Vincent. Merci Sabrina. Sabrina Kogliazi en direct de New York tout au long de la soirée pour suivre l'évolution de Wall Street. Voilà cette émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos deux invités du club de la bourse Eric Lewin publication Agora et Wilfried Galland de Neuflize au BC. Je vous rappelle le CAC 40 ce soir en hausse mais hausse décevante finalement. Plus 0,56%. 5295. On ne tient pas le cap des 5300 points. Voilà. Intégrale Bourse revient demain dès 15h30. Dans l'immédiat vous retrouvez 18h. Le Rache présenté par Guillaume Paul. Excellente soirée à toutes et à tous. BFM Business Intégrale Bourse jusqu'à 18h la bourse en temps réel.